Le problème c'est que la première mi-temps on tombe dans nos travers des derniers matchs mais au retour des vestiaires on n'a pas baissé la tête et on a remarqué des essais, on est passé devant au score et ensuite on a su garder notre discipline et faire ce qu'il fallait sans faire trop d'erreurs pour gagner le match. Le mental et surtout le fait de retravailler pour son coéquipier, de faire moins d'erreurs, d'écouter un peu plus les consignes et quand on travaille l'un pour l'autre c'est beaucoup plus facile. Bien sûr c'est important parce que ce sont des matchs où tous les points sont bons à prendre étant donné qu'on n'a pas fait un très très bon début de saison et ça fait du bien au mental de gagner ce match ce soir contre Salford. Ouais offensivement avec le ballon, les joueurs ont exécuté le plan de jeu à la perfection, c'était de… je ne vous dis pas ce que c'était mais peut-être que vous l'aurez deviné, voilà et ça a été très bien exécuté. Défensivement je pense qu'on a franchi une étape pour n'avoir encaissé que 24 points face à Salford et toutes les chaînes répétées qu'ils ont eu près de notre ligne d'essai. Je pense qu'en termes d'attitude on parle souvent que la défense c'est l'attitude mais là ils ont l'attitude puisqu'ils commencent à avoir de la technique et de la croyance pour le coéquiper à côté donc ouais tout ça fait qu'on est sur la bonne voie. L'attitude, l'attitude et je pense une semaine de récup en plus, tout simplement l'attitude et le physique et puis après quand on est à domicile je sais que les garçons aiment bien briller devant leurs amis ou leur famille et donner un peu plus mais ça c'est quelque chose qu'on va continuer de travailler pour amener la même attitude de l'autre côté de la manche mais si on revient uniquement sur ce soir il y a de quoi être fier et content. Si on a été une grande équipe, je me souviens que je t'ai dit ça et tu sais les grandes équipes rebondissent de suite, je pense qu'on a franchi un palier par rapport à ça, on a répondu présent, on a pris un coup de pied aux fesses le week-end dernier, ça aurait été très facile de dire bon tout va mal, on regarde par terre et les joueurs se sont pris par la main, le staff s'est pris par la main et tous ensemble on a beaucoup discuté aussi en début de semaine et puis ils ont répondu présent et c'est tout à l'heure honneur aux joueurs. Ça c'est l'autre point positif, Julien Bousquet qui ne devait pas jouer, qui sort un très bon match, William Barthaud qui était un peu décrié, qui sort un très bon match, Mika Simon qui n'avait pas joué depuis un petit moment, qui sort un très gros match, voilà donc ça c'est Morgane comme d'hab, enfin comme d'hab, ouais Morgane, le week-end dernier il est passé à côté, on a discuté, il a tellement de qualités qu'il peut amener de week-end en week-end, ce qui est compliqué pour un joueur d'être au top physiquement et mentalement, mais voilà, quand il est à ce niveau-là, il est énorme. Olivier il faut qu'il chope le chat noir ou que je chope le chat noir, c'est énorme. Les adducteurs, donc il passera une échographie lundi matin, d'après le staff médical c'est pas une déchirure mais sûrement une élongation. Le choix c'était de le faire jouer avec cette élongation, sachant qu'il y avait déchirure derrière, ou de faire jouer Julien. Je pense que Didier Deschamps avait dit un jour, le coach prend des décisions et les joueurs les rendent bonnes ou mauvaises. Je pense que Julien a rendu ma décision bonne, dans tous les domaines. Plan comptable, parce que c'est un adversaire direct pour le top 8, plan mental. Bruno tu étais avec nous le week-end dernier, on a été touchés. Oui on a parlé d'attitude, oui c'est pas bien, on est des flambards et on a été touchés. Et de rebondir comme ça, ça vaut 4 points tranquillement. Bien récupéré de ce match, parce qu'il a encore été éprouvant. Et Warrington ce profil, on va savourer déjà ce soir et puis commencer à y penser dès demain. Parce que Warrington ça reste un ogre, même s'ils ne sont pas au mieux en ce moment, ça reste un ogre. Donc on va voir quelle plan de jeu on va mettre en place. Les femmes chantées Les femmes chantées Les femmes chantées